Bonjour à tous alors bienvenue à ce taux qui traitera de ce qui est possible de faire de sympa avec Spark et Zio donc je pense que si vous êtes venus vous êtes un peu plus intéressés par Zio mais bon avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais me présenter rapidement donc je suis data engineer depuis à peu près deux ans dans une boîte qui s'appelle univalence voilà notre fameux fabuleux logo donc univalence c'est un cabinet de conseil en data on est exclusivement enfin quasi exclusivement que des data engineer et on travaille pas mal en ce cas là avec des technos comme Kafka Spark etc ça nous arrive de faire un peu de closure mais c'est assez marginal on va dire au final oui aussi on fait pas mal de FP de programmation fonctionnelle voilà bref de présentation j'aimerais aussi vous donner un petit aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui assez rapidement aussi alors on va commencer par faire un rappel assez rapide de ce que c'est Spark puisque ça existe quand même depuis assez longtemps donc je pense que la majorité des personnes savent ce que c'est mais bon c'est ça fait jamais de mal de se remémorer un peu ce que ça fait aussi après présenter aussi Zio parce que c'est j'irais un peu aujourd'hui une librairie qui est de plus en plus grandissante et plus en plus connue mais qui reste assez je pas je dirais pas forcément mystérieuse mais qui 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 n'est pas forcément adopté en tout cas dans la majorité des 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 boîtes où j'ai plus aller et final au final on peut finir par voir ce que ça fait de de mélanger les deux ensemble alors il y a plusieurs définitions possibles qu'on peut donner à ce parc pour moi celle qui me paraît être la plus simple et concise c'est juste de dire que c'est un framework de calcul distribué donc vous avez de la data en entrée vous avez de la data en sortie va peut-être que je parlais pas assez dans le micro vous avez de la data en entrée vous avez de la data en sortie et avec Spark vous faites des calculs dessus c'est tout ou des calculs type bon en général ça peut aller je pas de faire du SQL c'est à dire des des jointures des agrégations ce que vous voulez aussi produire des graphes faire du machine learning etc mais de toute façon ça revient toujours au même c'est vous avez de la data en entrée vous utilisez Spark pour faire votre boui boui et vous avez de la data en sortie voilà c'était une vision très simple de Spark je sais que c'est beaucoup plus poussé que ça mais bon c'est pas le plus important aujourd'hui donc Spark c'est composé de on va dire cinq modules principaux Spark Core etc etc mais nous aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à Spark Core et Spark SQL c'est la brique un peu de base de Spark qui nous fournit des outils des opérations pourra faire tous ces calculs distribués dont je parlais et Spark SQL c'est la brique qui ajoute une abstraction pour pouvoir faire du SQL plus facilement sur la donnée alors la partie que vous attendez tous zio alors comme je disais zio c'est une libéré qui a pas mal d'engouement autour d'elle aujourd'hui donc la preuve je pense qu'il y a j'ai pas compté le nombre de talks mais il y en a deux ou plus de trois qui traitent de zio pendant ce Scalaio alors zio c'est quoi de base c'est juste une librairie créée sous l'impulsion de John de Gaulle John de Gaulle vous connaissez très certainement le gros musclé il est inévitable dans la communauté Scala après je vais pas parler forcément de plus de John de Gaulle mais voilà après ça regroupe un nombre non négligeable de aujourd'hui de développeurs et de développeuses donc c'est une librairie open source qui est très bien maintenu et alors ça se base sur le concept de monade IO ou IO de monade en anglais c'est pas j'essaierai de clarifier un peu ce que c'est dans un instant mais il n'y a pas que ça au final dans zio c'est pas forcément ça le but premier de zio en tout cas si on veut bien en croire la documentation donc alors monade IO je vais pas tomber dans le piège alors on m'a gentiment dit que essayer d'expliquer ce que c'est une monade Scala IO c'est une malédiction en fait si vous essayez de faire ça vous serez maudit sur plein de générations futures donc je vais pas essayer d'expliquer ce que c'est une monade mais ce que je vais faire c'est par contre je peux vous je peux vous parler de ce que c'est la IO ça c'est un peu plus simple et bon j'ai mis le logo d'Ascal c'est juste pour vous dire que ce concept de monade IO ça vient d'Ascal après Ascal c'est un langage fonctionnel pur bon c'est pas c'est pas le c'est pas l'objet du talk aujourd'hui c'était juste comme ça alors ouais Ayo c'est pour Input Output bon je pense que la majorité des gens utilisent l'Ayo enfin tout le monde presque après vous êtes assez familier sur ce terme mais ça fait pas de mal de le rappeler c'est le terme utilisé pour décrire les interactions entre votre machine et le monde extérieur et une source d'informations extérieures donc par exemple je sais pas vous faites votre machine communique avec une database avec la console avec un humain voilà c'est ça c'est tout ce qui regroupe en fait le terme IO ou Input Output alors retenez juste que dans le reste du talk que la monade IO c'est un type la monade IO dans ZIO c'est un type IO de EA avec EA c'est des paramètres de type on dira que A c'est le type de succès lorsque l'opération d'Input Output a réussi dans votre IO et E c'est le type d'exception d'erreur voilà après je développerai ça un peu plus mais pour l'instant si vous retenez ça c'est bien après dans ZIO on parle aussi de tasks voilà si vous préférez dire que vous travaillez avec des tasks mais c'est équivalent on va dire c'est juste de la syntaxe je les utiliserai de manière interchangeable donc voilà si je parle de tasks et d'IO à un moment c'est pas enfin dites vous que c'est la même chose alors je vous disais tout à l'heure que ZIO c'est au final une librairie qui traite principalement de la programmation concurrente et asynchrone donc en fait la programmation concurrentes c'est juste un paradigme qui prend en compte l'existence des trades c'est faire de la programmation en optimisant l'utilisation de ces trades et donc optimiser tout votre code qui fera des calculs en parallèle au final donc je ne vais pas développer dessus non plus mais dans ZIO il y a beaucoup plus que la monade à IO vous avez plein de choses sympas comme le scheduling, le streaming etc mais on verra ça par la suite si on peut faire des trucs sympas avec AX Park aussi mais comme je le disais le titre de ce talk c'est bien ZIO et Spark apprivoiser Spark avec ZIO donc pourquoi apprivoiser quoi, pourquoi, comment c'est ce qu'on va voir donc si on se met à mélanger ZIO, Spark qu'est-ce que ça donne j'arrête de déconner ça donne Spark Tools Spark Tools ouais ok alors en fait je n'avais pas de logo Spark ZIO donc j'ai mis celui de Spark Tools qui est en fait une librairie qui regroupe pas mal d'autres librairies donc c'est une librairie parente qui permet, qui a pour but, vocation de simplifier pas mal l'utilisation de Spark dans le sens où par exemple dans Spark Tools vous allez trouver des librairies pour faire de la data quality entre data frame des tests en Spark et bien sûr Spark ZIO ce qui nous intéresse mais pourquoi on aurait besoin d'utiliser ZIO avec Spark ? c'est quoi l'intérêt ? et bien voilà la réponse c'est ça dans Spark en fait surtout dans, bon là je vais parler plutôt de Spark SQL vous avez des méthodes que vous connaissez je pense tous c'est à dire save.sql aussi enfin SQL en fait c'est des méthodes mais c'est pas très fonctionnel tout ça et nous on est des programmeurs des programmeurs oui fonctionnels non des programmeurs bon c'est pas grave c'est pas grave et on essaye d'éviter de faire du code comme ça normalement et après ces deux bouts de code là en fait produisent ce qu'on appelle des effets de bord et ne sont pas purs alors par effet de bord je veux dire par là que par exemple save là ça modifie un état en dehors du scope de save c'est la définition que j'ai trouvé qui était pas mal donc par exemple save là ça a un effet de bord dans le sens où ça va interagir avec un système extérieur à votre scope local enfin à le scope de save et par nom pur je veux dire par là que c'est ça a des effets de bord et en plus c'est une non déterministe pardon donc c'est à dire que par exemple pour SQL là si vous mettez le même texte en fait SQL ce que ça va faire c'est que ça va lancer une requête SQL sur votre table donc si vous mettez le même texte en fait ça va pas vous retourner forcément le même data frame alors pourquoi ça ? parce que imaginons que dans votre SQL texte là vous mettez je sais pas drop table c'est possible vous droppez la table et après vous vous refaites un redrop table je sais pas ça va pas marcher ça a pas le même comportement la deuxième fois que vous le lancez parce que vous avez fait en effet et donc la combinaison des deux ça fait que ces deux méthodes ne sont pas pures donc est-ce que on doit juste accepter d'être soumis à la tyrannie de Spark et de faire du code non fonctionnel moi je dis non parce que on est en 2019 après Jésus-Christ et toute l'application est occupée par les effets de bord toute non une librairie peuplée d'irréductibles monades Ayo résiste toujours et encore à l'envaillisseur voilà donc en fait le but de SparkZio c'est juste de boire la potion magique d'éliminer tous ces effets et de les encapsuler dans des Ayo c'est une description assez simple mais bon voilà on verra que par la suite que dans SparkZio on ne tise que le concept de monades Ayo mais il y a d'autres trucs sympas aussi enfin vous verrez mais avant ça c'est c'est l'heure du retour d'expérience donc comment utiliser SparkZio joli alors c'est un exemple simple là vous avez vous faites une data frame à partir d'une séquence après vous vous l'affichez en console et après vous l'écrivez dans Total Data sauf que ça c'est comme je te disais c'est pas c'est des effets c'est des effets de bord et c'est pas bien parce que je vous expliquerai ma conviction personnelle après mais voilà une utilisation de Zio simple c'est juste que vous utilisez en fait vous englober votre code à effet dans des tasks ou des Ayo donc par exemple la première ligne c'est pas un effet parce que selon les déficients que j'ai donné avant ça va ça va rester pur mais tout ce qui est chaud et write.parquet etc c'est des effets donc on les met dans une grande task un Zio voilà et après les deux lignes après c'est juste pour lancer le truc mais c'est pas le plus important et après une fois que vous avez fait ça c'est assez simple de composer et enchaîner vos tasks c'est plutôt sympa vous avez remarqué que j'utilise la syntaxe for yield c'est un c'est oblig enfin je dirais pas que c'est obligatoire mais c'est c'est fortement recommandé d'utiliser quand vous travaillez avec des Ayo ou n'importe quelle autre monade alors petite parenthèse dessus puisque je trouve que c'est un point bien que c'est bien dans ce cas là d'avoir for yield ces deux codes sont équivalents sauf que pour un utilisateur ou quelqu'un qui vient lire votre code c'est beaucoup plus sympa de lire la première partie que la deuxième alors si vous faites là vous jetez un coup d'œil vous dites ah le mec il ou la personne plutôt va va lire deux fichiers sauf que et fait le join entre les deux sauf que dans le deuxième bout c'est un peu plus lent et en plus là c'est juste pour deux lignes mais si vous avez tout votre programme qui est encapsulé dans un for yield ou un bout de programme avec des effets qui est encapsulé dans un for yield ça devient vite très 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 incompréhensible j'aurais dû mettre une image de ça mais bon c'est voilà et en fait un for yield un autre truc aussi qu'on peut voir c'est que là on utilise la monade IO c'est à dire un task mais on peut pas se permettre d'utiliser un autre type de monade tel que les options etc à part si vous faites des trucs compliqués mais on va dire que autant que vous respectez le fait que dans un bloc de for yield vous utilisez task IO etc vous en sortirez très bien voilà alors un autre truc sympa dans SparkZio oui un autre truc sympa dans SparkZio c'est task S pour task Spark alors task S c'est quoi c'est un type qu'on a créé un type alias un alias de type qui prend avantage du troisième paramètre de type de Zio parce que tout à l'heure je vous ai dit que IO c'est enfin retenez que IO c'est juste IO de E A pour erreur exception et A le type de succès mais en fait il y en a un troisième je vous ai menti il y a R qui est en fait le type d'environnement alors c'est quoi ce type d'environnement alors ouais c'était plutôt ça on peut si j'explique ça simplement c'est juste un paramètre de type qui accompagne je dirais chaque IO donc par exemple vous faites de l'IO vous avez un bout de code qui utilise une configuration pour faire je sais pas des appels à un web service là vous pouvez mettre votre configuration dedans et vous me direz à quoi ça sert mais je vous dis ça dans un instant mais nous on a décidé de mettre Spark dedans en fait l'environnement Spark juste à la place de R et donc ça donne quoi Task S de A c'est juste un ZIO de Spark environnement exception A voilà alors ça j'aurais peut-être dû enlever des lignes c'est juste en fait un exemple de programme qu'on peut faire avec Spark ZIO Task S etc donc je vous montrer tout ça pas à pas donc là vous avez votre Spark session en haut qui est toute simple Spark ZIO c'est en fait ce qui va correspondre à une instance de la classe Spark ZIO qui est qui va être utilisée en fait comme environnement donc si j'arrive à en fait vous allez plus tard dans la suite dans votre programme vous allez le provider donner votre environnement au programme donc si là vous aviez pas Spark mais genre une conf vous mettriez une instance de la configuration que vous utilisez donc comment ça s'utilise vous avez votre bout de code avec effet et bien vous allez juste faire appel à Spark en haut en fait c'est juste c'est juste un raccourci pour pas se taper à chaque fois task de Spark session .read .etc et en plus en fait on a fait en sorte de frapper toutes les API impures enfin toutes les méthodes impures de Spark SQL qui existent comme ça vous faites patcher et pardon vous faites pas vous faites pas je trouve pas de mots c'est pas grave mais disons donc que c'est juste aussi un peu comment dire un facilitateur d'écriture de d'écriture de task donc en fait il suffit juste de dire que votre type de retour de votre bout de code à effet c'est un task S et tout de suite vous pouvez vous raisonner en disant que ah tiens ce bout de code il va faire des appels des appels non purs à justement là vous avez du point SQL bon là j'ai mis un select mais ça aurait pu être un drop etc mais on préfère être safe on préfère être safe et dire que tout ça c'est des effets en fait on considère que dès lors que quelque chose peut avoir un effet ça doit rentrer dans un IOU donc après là c'est juste pour lancer le bout de code mais c'est pareil dans tous les programmes alors en fait là c'était facile parce qu'on a créé un nouveau programme vous savez déjà que vous allez faire des IOU la vie est belle tout va bien mais si jamais on vous donne la tâche de tu vois ce serait bien tu as ce projet là ce serait bien qu'on fasse qu'on mette du ZIOU dessus mais si vous saviez le nombre d'effets qui traînent partout c'est pas c'est pas c'est pas simple de de tout regrouper au même endroit et de tout identifier au final mais heureusement il y a une librairie qui qui nous aide pas mal à trouver le où se cachent les effets c'est Scalafix alors Scalafix en deux mots c'est juste il y a plusieurs il y a plusieurs composantes mais la composante qui nous intéresse c'est le fait de pouvoir mettre des règles alors des règles telles que dès que tu as du code Spark que tu considères comme étant avec des effets de bord ça va être compris pendant la compilation et ça va t'empêcher de compiler ton projet tant que tu n'as pas mis ces effets dans un I.O vous pouvez spécifier des règles comme ça donc ça facilite grandement la recherche de vos de votre code à effet et vous pouvez vous mettre à la tâche après je pense que c'est possible de faire un truc avec Wartremover peut-être de faire des tasks automatiquement autour de votre code mais je n'ai pas essayé voilà qu'est-ce qu'elle affixe c'est tout alors oui en gros si vous mettez Spark.io dans votre projet ça ne va plus compiler ça va vous dire tu as utilisé cette méthode de Spark qui est connue pour faire des effets donc tu corriges ça ou je ne te laisse pas compiler alors du bonus en fait ce dont ce que je vais vous parler ce n'est pas forcément dans la librairie ça pourrait l'être mais il faudrait l'approfondir un peu plus alors optimisation de tâches dans Spark c'est bien ça alors je ne vais pas passer trop de temps mais en fait c'est possible grâce à Zio vu que c'est une librairie qui traite de la programmation concurrente et asynchrone c'est de lancer des stages sans attendre qu'une stage soit finie alors là dans mon exemple j'ai deux data frames que j'ai caché et j'ai lancé deux camps successifs et en fait ce qu'on peut remarquer c'est que il ne faut pas en fait ces deux traitements seront lancés en même temps au final et en fait on gagne un temps fou parce que au lieu d'attendre qu'une task enfin un stage soit fini les deux seront lancés en même temps au final après ça c'est expliqué un peu plus en détail dans un article que j'ai écrit donc c'était juste pour vous montrer que c'est possible de faire des trucs sympas en prenant la façon concurrente un autre truc sur lequel on essaye de travailler c'est les appels à des API ou à des services dans Spark en lui-même en fait si vous essayez de faire ça de manière asynchrone c'est très compliqué mais c'est possible enfin si vous voulez faire ça bien il faut passer votre une des solutions c'est de passer ça dans Kafka de de gérer ça dans Kafka de gérer toute la logique dans Kafka mais on s'est dit que c'est possible de le faire depuis Spark avec Zio comme ça ça n'était pas obligé de lancer un cluster Kafka pour rien ou d'utiliser Kafka mais bon ça c'est un autre truc donc ça en fait si on arrive à faire ça on le mettrait en fait avec un circuit breaker bon c'est pas l'objet du talk non plus aujourd'hui mais c'est un truc sur lequel on travaille voilà j'ai déjà fini alors conclusion en ce cas là on essaye quand même de faire de la programmation fonctionnelle parce que c'est possible aussi de faire de la programmation non fonctionnelle mais ça serait bête en fait pour moi un des avantages forts qui existent en programmation fonctionnelle en tout cas c'est vraiment la facilité de raisonnement sur le code lorsqu'une application grandit c'est beaucoup plus simple de raisonner sur un truc un bout de code où on sait exactement ce qu'il va faire que sur des trucs mutables partout donc dès qu'on fait une application je ne sais pas pour quelqu'un ou pour votre client vous êtes obligé d'avoir des effets et si vous utilisez Spark vous avez des effets aussi donc c'est pour ça que en fait la monade I.O et tout le travail là ça existe c'est pour pouvoir rester dans le monde du fonctionnel et juste en encapsulant vos effets dans ce qu'on appelle la monade I.O vous en faites rester dans le cadre de la programmation fonctionnelle et dans cette possibilité de raisonnement de composition de fonction qui reste à la base de la programmation fonctionnelle Z.O c'est une librairie parmi tant d'autres qui peuvent qui peuvent servir à faire ça après il y en a d'autres aussi il y a aussi Monix Katz Effex etc il n'y a pas forcément d'avantages ou inconvénients d'avoir choisir une ou d'autres après notre choix d'utiliser Z.O déjà ça avait l'air sympa c'était le nouveau truc qui venait d'arriver et en plus il y avait le troisième type dont je parlais le type R où on peut mettre qui avait l'air aussi très sympa merci des questions je connais pas bien Zadaïo je jouais un peu avec Spark je me demandais tu disais qu'on peut lancer deux traitements en parallèle par exemple pour lancer deux jobs si il y en a un qui pète est-ce que ça va automatiquement aller faire un kill sur l'autre job qui est lancé si il y en a un qui pète ça va kill et l'autre non si en fait si ça va kill et l'autre oui parce qu'en fait quand tu as lancé tes deux traitements en même temps en fait à la fin tu vas t'attendre à ce qu'ils se rejoignent à un même endroit donc si il y en a un qui fail par défaut le comportement je pense que ça va péter l'autre mais je ne suis pas sûr je pense que tu peux spécifier ça se spécifie en fait tu peux gérer l'erreur de ta task donc tu peux choisir de dire ah bah si j'ai fail bah je ne sais pas j'essaye de relancer ou je pète tout le programme mais par défaut je pense que ça doit quitter mais je ne sais pas il faut que j'essaye il me semble qu'au début tu as dit qu'on pouvait faire les tests tester Spark plus facilement mais tu n'as pas donné d'exemple je suis déçu merci j'aurais une question sur les performances est-ce que vous avez constaté que passer en ZIO ça avait un impact sur les perfs des jobs si tu te mets si tu te mets à fine-tuner ton job là tu peux gagner la perf comme je te disais quand tu optimises tes appels tous tes trucs à effet tu peux là commencer à gagner la perf mais la perf mesurable on va dire parce que je crois qu'on avait gagné 5 minutes sur 40 minutes ce n'était pas forcément le casque du siècle mais après si tu te mets à fine-tuner chaque bout ce qu'on n'a pas forcément fait tu peux quand même gagner pas mal en tout cas moi je n'en ai pas perdu en fait il suffit tu vois ton code en fait il est souvent composé d'un main et ensuite dans ce main tu fais appel à une fonction qui fait appel à une autre fonction qui fait appel à une autre fonction etc mais imaginons que dans toute cette chaîne là au plus profond tu as quelque chose qui fait un effet en fait plus tu remontes la chaîne de fonction et en fait tout va être retourné en tant que task parce que tu considères qu'une fois qu'une fonction fait un effet la fonction parent en fait peut produire un effet mais la question que tu te posais aussi c'est que est-ce que tu as une partie du code où tu n'utilises pas de for yield au final oui il y en a une mais c'est plutôt cas par cas dans chaque fonction c'est pas tu pourrais aussi le faire vraiment si tu penses bien mais je ne sais pas je n'ai pas trop réfléchi à ça mais tu pourrais essayer d'isoler vraiment le code d'un côté mais bon je n'ai pas vraiment essayé mais en tout cas la manière dont ça se présente c'est surtout tu as des fonctions tu as une partie qui est non effet de bord qui en général tu la mets en premier et après tu as ton gros for yield qui traite de tous les effets que tu fais et ensuite ta fonction elle va forcément retourner une task ou un io parce qu'une fonction sous-jacente fait la même chose et ainsi de suite ah oui bah en fait la gestion des erreurs c'est quoi c'est soit tu utilises ah oui pardon tu parlais de cette slide peut-être ou celle-là ok ah est-ce que j'ai un bout de code ouais ouais c'est pas sur mes slides alors je peux essayer de montrer un bout de code voilà peut-être ça genre t'as un truc comme ça ah on voit rien ok pardon ouais justement il faut refaire le mirroring je pense c'est peut-être ça en gros tu vois t'as ta task t'as des méthodes dans zio qui permettent de faire comme un try catch on va dire tu gères tes exceptions comme ça ouais c'est vrai qu'on voit pas grand chose c'est pas ça non c'est pas celui-là ouais c'était ça euh vous voyez quelque chose ou pas vraiment euh ok ça va euh bah dans zio en fait tu peux tu peux gérer ton exception juste tout bêtement comme si tu faisais un catch de tes exceptions tu peux le mettre en 3 à bull tu peux créer ton propre type d'erreur bon ça je l'ai pas fait mais et aussi tu peux tu peux faire du retry parce que t'as tout ce qui est programmation programmation concurrente et enfin etc non ça rentre pas vraiment dans ce cadre mais bon euh dans l'implémentation je dirais que non mais je suis pas sûr je peut-être que c'est ça je suis pas allé regarder vraiment mais euh voilà après c'est pas c'est pas c'est pas trop compliqué bon ça c'est un exemple vraiment basique c'est dans un vrai programme tu feras vraiment des des trucs qui vont loguer qui vont qui vont faire plein de trucs des alertes et tout etc voilà en fait ok en fait je m'attendais à voir ça mais j'ai pas vu en fait quand je suis arrivé devant mon projet et que je devais tout ZAOiser j'avais aucun moyen de vérifier avant d'avoir tout ZAOiser que le truc tournait parce qu'une fois que j'avais identifié mon effet je devais changer tout le code en effet en task pardon et ça m'a vraiment surpris le fait que ça marche du premier coup je me suis dit mais c'est pas normal juste le fait d'avoir ajouté des tasks que partout proprement correctement en fait ça faisait tourner le traitement de manière similaire et là j'étais wow c'est cool et par contre le fait d'avoir une Spark Session dans l'environnement bah non au final ça va pas ça va pas poser de problème c'est juste que un truc un peu chiant dans la librairie c'est que à chaque fois que tu veux importer les implicites de la Spark Session il faut le faire à chaque à chaque et peut-être qu'il y a une solution mais on n'a pas trouvé encore on va dire ou je sais pas s'il y en a une plus de questions merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501